Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs, Éric Laquerre et Charles-Vincent. On entend tout le temps dire « on est ce qu'on mange ». Et ça devient même des fois compliqué de manger. On se pose des questions, est-ce que j'aurais mangé plus de ci, moins de ça, quel type d'aliments j'aurais mangé pour améliorer mes résultats ou pour diminuer mon gras ou blablabla. Ben nous, on a décidé aujourd'hui de simplifier tout ça en vous donnant une liste de 20 aliments qui vont vous aider à faciliter votre perte de gras. En plus de vous aider à perdre du gras, ils sont aussi très bons et très nutritifs. Et en ajoutant ces 20 aliments-là à votre liste d'épicerie, vous allez voir une sérieuse différence dans votre perte de gras. Absolument, absolument. Donc là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. Aujourd'hui, Éric, on parle de quoi? Aujourd'hui, Charles, on discute. On a une discussion très ouverte. En fait, on a une discussion sur une liste qu'on a faite. En fait, on ne discute pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est pas une discussion, Charles. Non, c'est vrai qu'on ne discute pas. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne discute pas trop. Pas tant, ce qu'on fait au lieu de discuter, c'est qu'on passe à travers une liste. Une des listes, je crois, qui va passer comme étant la liste la plus complète de l'histoire de toutes les listes. Je pense que c'est la liste la plus complète de l'histoire de toutes les listes. Cette sublime liste, Éric. Qui, selon moi, va passer dans l'histoire des meilleures listes jamais listées. C'est la liste des 20 meilleurs aliments qui aident à perdre du gras. Je fais des signes de tête comme si je t'ai surpris que tu parles de ça alors qu'on a préparé tout ça hier soir. Parfois, c'est compliqué, l'alimentation. Des fois, on commence à regarder ce qu'il y a. Je devrais-tu manger plus de gras, moins de gras, plus de sucre, moins de sucre. C'est rendu comme si tout est compliqué. Où il faut peser la nourriture, pas peser la nourriture, calculer les... À un moment donné, on en a plein le pompon, comme on dit. Notre vie ne devrait pas tourner autour de qu'est-ce que je vais manger dans mon prochain repas, qu'est-ce que je vais manger dans la prochaine heure, etc. Aujourd'hui, on a décidé de parler de cette fameuse liste. Quand vous allez faire votre épicerie, tu pars avec la liste. Tu es sûr de prendre des bonnes décisions nutritionnelles, tu comprends? Absolument. Ça va vous simplifier la vie. Oui, c'est un outil incroyable. C'est une liste qui va... Probablement être votre liste préférée, j'ai l'impression. Il me semble qu'on n'a pas assez dit de mots liste depuis le début de l'épisode. Alors, partons sur cette liste. Tu as beau t'entraîner comme un athlète olympique au gym, si ta nutrition est un peu n'importe comment, tes résultats vont être vraiment moins bons et vraiment moins rapides surtout que lorsque tu as une nutrition saine, qui est bien équilibrée et qui inclut beaucoup des 20 aliments dont on va parler. On va se le dire. Notre liste, tu veux dire? Je parle de notre liste, Charles. Notre liste? Notre liste de 20 aliments qui vont faciliter la tâche à la perte de poids. Donc, non seulement vous faire perdre du gras, mais aussi vous faire vous sentir mieux, tu vois. Tu saisis ce que je dis? Je saisis entièrement, Charles, puisqu'on a travaillé cette liste ensemble. Commençons par le début, Éric. Par le numéro un. L'aliment sur le top de notre liste, c'est... Les avocats. Ne pas confondre avec les avocats qui vous aident en cours. N'essayez pas de les manger. Ils risquent de vous poursuivre. Fait que j'allais dire. Oui, c'est vrai. Ah, quelle joke de merde. Donc, avocat. Donc, oui, puisqu'on n'oublie pas que les avocats, c'est un fruit, Éric. Donc, parmi les fruits, c'est un des fruits qui contient le moins de glucides. Un autre avantage de l'avocat, Éric, c'est que c'est plein de fibres. Donc, ça va vous garder rassasié plus longtemps. Fibre et gras. Bon combo pour se sentir plein pendant une longue période de temps. Et c'est plein de gras monosaturés qui sont des gras qui sont très bons pour la santé. Puis en plus, c'est bon des avocats, Éric. Non, mais Charles. Oui. Toi, là, tu les manges comment, tes avocats? Moi, Éric, là, mes avocats, je les prends. Je les coupe en deux. J'enlève le noyau. Puis je mets de l'huile d'olive puis du vinaigre balsamique avec du sel du poivre dans le trou. Puis je le mange. Direct? Direct. L'avocat au complet? L'avocat au complet, oui. Soit ça ou je les mets sur mes oeufs le matin aussi. Tu les mets sur les oeufs? Sur mes oeufs, oui. Pas dans les oeufs? Pas dans mes oeufs, sur mes oeufs. Très important. Ah oui? Oui. Sublime. Sublime. Toi, Éric, comment tu manges tes avocats? Écoute, étant donné que c'est l'aliment numéro un sur la liste, je réalise que je devrais en manger un peu plus. Je n'en mange pas assez fréquemment. Mais quand j'en mange, c'est un peu comme toi. Mais en fait, je suis un peu moins fancy. Parce que toi, tu es un peu fancy, tu sais. Toutes ces années de restauration qui m'ont rendu un peu fancy. C'est tes années d'expérience, finalement. Années d'expérience, oui, tout à fait. Et donc, moi, les avocats, je les prends un peu comme toi. Je les coupe en deux. J'enlève le noyau. Et puis ensuite, je me prends une petite cuillère. Puis je le mange direct comme ça avec rien du tout. Pas de sel, pas de boire. Non, je suis pas mal puriste dans mon alimentation. Prochaine fois, essaye avec juste un peu de sel puis du poire soir, je vais changer ta vie. Ça va faire toute la différence. Ah, toute la différence, mon gars. Ah, d'accord. Juste ça, juste ça. Faut que tu aimes pas le vinaigrette. Je vais tester. Mais je suis pas mal puriste dans... Je suis le genre de gars qui mange une salade, pas de vinaigrette. Ah, ouais? Ouais. Non, moi, j'adore la vinaigrette, pour vrai. Juste... Ouais, c'est-tu que j'aime ça, man? C'est ça qui fait que j'aime la salade, en fait, c'est la vinaigrette. J'adore la vinaigrette. J'aime l'acidité de la vinaigrette. Fait que, dans le fond, tu pourrais juste boire un peu de vinaigrette, tu serais correct. Ah, ouais, je te dis, on en parle, puis je salive en ce moment. Pour vrai, j'ai comme plein de salive dans moi. J'aime vraiment ça. Wow. Bon, on commandera une petite salade tantôt après l'épisode. Ben oui, bonne idée. L'aliment numéro 2. L'aliment numéro 2 sur notre fameuse liste qui va être parmi les listes les plus importantes de l'année 2020. Oui. C'est quoi l'aliment numéro 2, Éric? L'aliment numéro 2, c'est un aliment qui fait partie de mon quotidien. C'est les oeufs. Oui, ça fait partie du mien aussi. Les fameux oeufs. Bon, pourquoi on aime les oeufs? Ça a une haute teneur en protéines, évidemment. Je pense que la protéine, on en a parlé assez beaucoup. C'est très important. C'est le pilier, le bloc le plus important de notre alimentation. Et ça a aussi une très, très bonne teneur en gras, qui est aussi très important. On a démonisé le gras pendant des années, mais finalement, on en a besoin. Et pour un nombre de calories qui est quand même relativement faible, on a vraiment beaucoup de nutriments à l'intérieur de l'oeuf. Puis il y a tellement de façons de faire des oeufs aussi. Toi, les oeufs, c'est quoi ta façon favorite de manger les oeufs? Moi, je mange mes oeufs, déjà j'en mange 5. Tout le temps 5. Pour vrai? Pourquoi 5? Je ne sais pas. Je pense que c'est toi qui m'as initié à ça. 5 oeufs brouillés en général. Sinon, je mets un peu de cheese dedans, style omelette un peu. Mais c'est tout. J'essaie de garder ça le plus simple possible. Je n'aime pas les omelettes avec 45 000 trucs dedans. On dirait que j'aime goûter l'oeuf. Oeuf de beurre, man. C'est un délice. Toi, tu es un fervent admirateur de... Pas admirateur, un fervent utilisateur de beurre. Oui, vraiment. Toi, Éric, comment manges-tu tes oeufs? Mais pour moi, les oeufs, c'est très simple. En fait, c'est très simple, mais en même temps, ce n'est pas très simple. Parce que je réalise que c'est 5 oeufs quand j'ai juste la main sur les oeufs. Mais si je peux mettre la main sur des blancs d'oeufs, je combine. Parce que moi, j'aime bien combiner les choses. Ça me fait combiner. Je combine les blancs d'oeufs avec des oeufs. Ce qui fait en sorte que j'ai une demi-tasse de blancs d'oeufs. Trois oeufs complets. Ce qui, finalement, c'est l'équivalent d'à peu près 5 oeufs. Peut-être même 6 oeufs. Et je mets ça dans un petit bol avec une petite cuillère. Et je brasse le tout. Et puis, je rajoute, par contre, mon ingrédient secret, Charles. Tu sais quoi, Éric? Mon ingrédient secret. C'est un blend d'épices. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des épices. C'est un blend de légumes séchés. Oui. Un blend de légumes séchés que je vais chercher chez Costco. Oui, je le connais bien. Et c'est absolument délicieux. En fait, je le mets sur pratiquement tout. Mais spécialement dans les oeufs. Et c'est absolument délicieux. Puis, je rajoute un peu d'ail. Un peu d'ail. Oui, un peu d'ail. Effectivement, je ne mange pas ça très pur, mes oeufs. Avec un peu de fromage aussi. Je rajoute énormément de fromage. Énormément de fromage. Oui, je sais. Et j'ai tendance à mettre de l'épineur à l'intérieur de tout ça. Puis, je mets tout ça dans la poêle. Puis, voilà. Mais c'est pas mal comme ça que je mange mes oeufs. Puis, pour revenir à la raison pourquoi les oeufs font partie de notre fameuse liste, c'est les protéines qui sont l'une des protéines qui sont les plus biodisponibles dans le corps. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la biodisponibilité, c'est que c'est absorbé par le corps. Fait que ce n'est pas parce que vous consommez 20 grammes de protéines que vous allez nécessairement absorber 20 grammes de protéines. Les protéines retrouvées dans les oeufs se font partie des protéines qui sont les plus absorbées par le corps. Et donc, pour une combinaison faible en calories ou en biodisponibilité, c'est une combinaison ultra gagnante d'aller avec les oeufs. Ce qui fait en sorte qu'on peut garder notre taux de protéines élevé, puisqu'on en a parlé plusieurs fois qu'on veut atteindre un certain nombre de protéines, tout en restant en déficit calorique parce que c'est assez faible en protéines. Donc, c'est pour ça que les oeufs, c'est merveilleux. Un délice. Absolument. Tu as dit faible en protéines, c'est faible en calories. Faible en calories, oui. Pardon, merci. Je voulais juste tester si tu m'écoutais. Je suis Éric. Donc, c'est haut en protéines, mais faible en calories. Voilà, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Et maintenant, le numéro 3, Charles. Le numéro 3, Éric, c'est les baies. Les baies sauvages, les baies... J'aime les baies. Les baies, quel type de baies? Les petits fruits rouges, les petits fruits, les baies. Comparativement aux autres fruits, ils sont très faibles en glucides et très élevés en vitamines et antioxydants. Donc, très bonne option. Les plus faibles en glucides, ça va être les fraises, les framboises et les mûres. Puis, c'est tellement bon en plus des fraises. Oui, c'est tellement bon des fraises. Puis, sinon, les bleuets vont avoir un petit peu plus de glucides que le reste. Fait que, tu sais, si à la fin de la journée, il ne nous reste pas beaucoup de calories qu'on peut consommer, peut-être laisser de côté les bleuets puis aller vers les autres. Mais non, sinon, somme toute, c'est une option délicieuse. Puis, les antioxydants, c'est super important pour aider à combattre le stress oxydatif dans le corps. Le stress oxydatif qu'on a, malheureusement, on souffre tous de stress. De stress, voyons. Multi-oxydatif. De stress oxydatif. Éric, l'aliment numéro 4 de la liste, c'est quoi? L'aliment numéro 4 de la liste, en fait, ce n'est pas tant un aliment. C'est plutôt une boisson qui est extrêmement efficace pour aider à éliminer le gras et à ce qui paraît particulièrement le gras abdominal. Et ça, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Quand on dit boisson, là, est-ce que tu boirais un grand verre de vinaigre de cidre de pomme? En fait, c'est ce qu'il faut faire attention. Lorsque je dis boisson, c'est quelque chose qu'on doit mélanger avec de l'eau, qu'on doit diluer dans de l'eau. Ne prenez pas 4-5 gorgées de vinaigre de cidre de pomme. Vous allez probablement... Vous désabonner de Radio Fitness. Tout de suite, tout de suite. Donc, on parle de 1 à 2 cuillères à table mixées avec de l'eau. OK, OK. Fait que dans l'eau, oui. Et le fait de consommer 1 à 2 cuillères de vinaigre de cidre de pomme par jour, ça, non seulement aide à perdre du gras, mais ça aide aussi à diminuer la circonférence de la taille, qui est généralement l'objectif principal de toute personne qui veut perdre du gras. On entend tout le temps, c'est « Moi, je veux perdre du gras, mais juste du ventre, juste de là. Tout le reste, c'est correct. Juste de là. » Donc, ça, c'est une bonne option pour ça. Et en fait, il y a une étude qui a été faite, il y a plusieurs études qui sont faites sur des rats, par exemple, ou certains animaux, puis qui vont faire une extrapolation pour dire « Donc, si ça fonctionne comme ça chez le rat, ça devrait fonctionner comme ça chez les humains. » Alors que cette étude-là a été faite sur des humains. C'était une étude de 12 semaines sur des sujets obèses. Ça fait que ce n'était pas des gens qui s'entraînent pas du tout. Oui, oui, oui. Et donc, l'étude démontre que les sujets obèses ont eu une perte entre 2,6 à 3,7 livres en consommant une à deux cuillères à table de vinaigre de cidre de pomme par jour. Et ça, c'était sans faire rien d'autre. Juste en prenant du... Le reste de leur diète n'était pas prise en compte. Non. C'était juste, il prenait juste ça. C'est assez hallucinant ce que ça peut faire. Évidemment, ce n'est pas une recette miracle. Ils ne vont pas perdre 100 livres avec ça. Ça a été sur 12 semaines. Ça n'a pas été sur 12 ans non plus. Oui. Mais c'est quand même hallucinant de voir ce que changer une chose dans ton alimentation peut faire. Fait qu'imagine si tu en changes 20. Et voilà, et voilà. Et il y a une autre étude, Charles, qui a démontré que de boire du vinaigre de cidre de pomme avec un repas, cette fois-ci, qui est haut en glucides, peut amener à manger entre 200 à 275 calories de moins par jour. Donc, ça te donne moins le goût de manger. C'est intéressant. Alors que les glucides, on sait que plus on en mange, plus on a le goût de manger. Tout à fait. C'est un petit peu le cercle vicieux des glucides. As-tu déjà essayé de manger juste un demi-croissant? Non. En tout cas, j'ai toujours le problème des croissants et les chocolatines. Tu en finis une et tu en veux 42 après. Donc, de combiner un repas haut en glucides avec un peu de vinaigre de cidre de pomme, ça va vous aider à diminuer votre rapport calorique dans la journée. Donc, en gros, le vinaigre est vraiment tout à fait incroyable. À incorporer. À incorporer, tout à fait. Absolument. Donc, numéro 5, Eric. Le 5, quel est-il? On parle du thon. Donc, le thon, Eric. Oui. Élevé en protéines. Oui. Faible en gras. Bonne façon de consommer plus de protéines sans consommer plus de calories. En plus, si jamais vous ne prenez pas des steaks de thon puis vous achetez du thon en canne, de faire attention, essayez de prendre du thon qui est dans l'eau plutôt que dans l'huide pour ne pas rajouter et des mauvais gras inutiles et des calories inutiles. Voilà. Donc, numéro 6, c'est risque. Numéro 6, c'est risque. Astérix! Et ton thon, comment tu le manges? Moi, je mange très rarement du thon en canne. Je ne traite pas. Quand je mange un steak de thon, c'est souvent en tataki. Donc, il est à peine cuit à l'extérieur et carrément cru à l'intérieur. Sinon, en pokeball, complètement cru. Ah oui? Ou sinon, poêlé à l'unilatéral. Donc, un peu d'huile, tu le poêles d'un côté. Tu le fais que juste d'un côté puis de l'autre côté, tu le laisses cru. Ah, c'est sublime. Mes trois options. Oui. Moi, je le mange souvent en teriyaki. Ton teriyaki? Non, je ne mange pas souvent de thon. Parce que l'autre fois, j'ai commandé du butcher box puis dans la boîte, il y avait des steaks de thon. Ah, tu aimais ça? Je pensais que j'avais commencé à en manger plus souvent. C'était vraiment bon. Thon en canne, je ne suis vraiment pas fan, mais thon, un steak de thon, c'est bon. Le thon que j'ai consommé dans ma vie, c'était souvent en canne. C'était souvent des sandwichs au thon. C'était vraiment ça. Je me rappelle au primaire secondaire de mes lunchs de sandwich de thon. C'est pas mal ça, mon expérience avec le thon. Je n'ai jamais vraiment de rage de thon. Il va falloir que je l'ajoute. À ta liste? Oui, c'est parce qu'en fait, je priorise le numéro 6 au numéro 5. Oui? Je priorise le saumon. Oh! Ça, je suis un amateur de saumon. C'était une transition très, très smooth. C'est Eric. T'as aimé, hein? J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Tu ne t'attendais pas à ça? Non, je n'attendais pas à ça. J'aime vraiment beaucoup le saumon. Et pour un peu les mêmes raisons que le thon, c'est une teneur élevée en protéines, mais aussi une teneur élevée en oméga-3, qui est extrêmement important, ce qui va aider aussi à diminuer l'inflammation. Petite parenthèse à propos des oméga-3, Eric. Oui, oui, oui. Il faut prendre du saumon sauvage, hein? Parce que le saumon d'élevage contient zéro oméga-3, parce qu'il ne mange pas sa diète naturelle. Alors, si vous mangez du saumon, saumon sauvage. Saumon sauvage. Saumon sauvage. Et si j'avais entendu, étant donné que les saumons sauvages sont beaucoup plus bas dans l'eau, ils doivent se protéger des courants plus froids, donc ils vont créer plus de gras et donc plus d'oméga-3. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si tu savais, mais à la fin, les saumons d'élevage, ils les nourrissent, premièrement avec du soya, la plupart du temps, ce qui n'est aucunement leur diète, leur nutrition normale. Et en plus, ils les nourrissent avec du colorant alimentaire pour que leur chair devienne rose, parce que sinon, ce serait un poisson blanc. N'importe quoi. Complètement inacceptable. Donc, règle générale, prenez un saumon... Sauvage. Sauvage. Et même s'il est congelé, ça va très bien, pas de problème. En fait, j'aime bien les prendre congelés, en fait. Et pourquoi on veut une haute teneur en oméga-3? Parce que l'oméga-3, ça aide à diminuer l'inflammation. Et le saumon, ça te garde rempli quand même beaucoup longtemps. Parce que c'est un poisson plutôt gras. Oui, ça te garde rempli assez longtemps. Et ça consigne aussi de l'iode. L'iode, qui est un nutriment très important pour le bon fonctionnement de la glande thyroïde. et la glande thyroïde qui assure une optimisation du métabolisme. Donc, il y a comme un fléau depuis quelques années. Plein de gens qui ont des problèmes de glande thyroïde. Je ne dis pas que le saumon va régler vos problèmes de glande thyroïde, mais l'iode comme nutriment a démontré que ça aide le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Alors, c'est pour cette raison que je priorise, Charles, le saumon au lieu du thon. Toi, là, ton saumon, tu le manges comment? Écoute, je mets mon ingrédient magique dessus. Donc, la même chose que je mets dans mes oeufs, je le mets sur mon saumon et c'est agréablement délicieux. Agréablement délicieux. Ah oui, je te dirais que c'est 8 étoiles sur 7. Donc, vu que tu me poses la question, moi, comment je mange mon saumon? J'aime beaucoup, j'adore. Avant, j'aime beaucoup la peau du saumon. Wow. Ce que je fais. Mais en fait, saumon sauvage, la peau est vraiment délicieuse. Il y a vraiment une grosse différence, je trouve, entre les deux. Donc, ce que je fais, c'est que je le fais, encore une fois, je le fais juste, je coupe des fentes dans la peau, sel, only, pas de poivre. Je mets ça côté peau dans une bonne quantité d'huile d'olive et puis, je la rends vraiment croustillante et à la fin, je le tourne pendant une seconde et quart et je m'arrange pour que l'intérieur reste le plus cru possible. Puis, voilà, c'est un délice. Hum. Je ne le mange pas tant cru, le mien. Non, moi, j'aime ça bien, bien cru, proche d'être... Tartare. Ouais, proche, proche, proche. Numéro 7, Charles. Donc, avec mon saumon, Eric, j'aime bien boire un petit thé vert qui tombe comme numéro 7 dans notre liste. Numéro 7 dans notre liste, Eric, c'est vraiment étrange, c'est bien fait. Donc, le thé vert. Alors, il faut faire attention, c'est clairement pas un truc magique, on va se mettre à boire du thé vert puis on va fondre, mais... Ben non. Le thé vert condient aussi du EGCG qui a été démontré dans plusieurs études qui aident à la perte de poids. Donc, trois tasses de thé vert par jour peut aider avec la perte de poids si c'est combiné avec une bonne nutrition puis de l'entraînement. Donc, encore une fois, c'est pas... Tu bois du thé vert puis... Tu perds du gras puis tu deviens ripped, là, tu sais. Définitivement. Numéro 8, Eric. C'est quoi? C'est quoi, numéro 8, Eric? Numéro 8. Très important. Probablement que vous avez déjà entendu ça. Probablement que votre mère vous en a déjà parlé lorsque vous étiez jeune. C'est les fameux légumes à feuilles vertes. Comme le chou frisé, les épinards, le chou vert, la roquette, la bête à cardes. La bête à cardes, c'est tellement bon. et toute la bande de joyeux lurons. Donc ça, c'est vraiment un type d'aliment qui est fabuleux, qui est une excellente façon de diminuer la faim parce que ça va augmenter la satiété à cause de son volume dans le corps et c'est extrêmement faible en calories, mais très, très haut en fibres, un petit peu comme on avait parlé au début avec... Qu'est-ce qu'on avait dit au début? L'avocat. L'avocat, voilà, oui. les fibres qui sont essentielles pour la satiété. Et d'ailleurs, quand on mange des sucres et des fibres, ça s'annule un peu. Fait que garder ça en tête. Donc, ce qu'on pourrait faire finalement, c'est manger un Krispy Kreme avec une petite salade et voilà, ça s'annule. C'est réglé. D'ailleurs, on a des discussions avec Krispy Kreme pour fabriquer un nouveau... un nouveau beigne à la salade. Élevé en protéines et salades. Donc, on est rempli grâce à ces légumes à feuilles vertes, grâce au volume que ça prend dans l'estomac, mais aussi à sa teneur élevée en fibres. Et tout ça avec un nombre de calories très, très faible. Donc, ça, c'est fantastique pour s'assurer qu'on reste dans un déficit calorique. Et en plus, les légumes à feuilles vertes ont une teneur élevée en bêta-carotène. Bêta-carotène et plein d'autres vitamines et minéraux essentiels. Donc, c'est une bonne idée d'ajouter plus de légumes à feuilles vertes dans votre alimentation. Excellent, Éric. Et toi, tu manges souvent des salades, Charles? Souvent, tous les jours, tous les matins. Très souvent. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, je mange une salade. C'est fucking étrange quand je dis c'est quoi mon déjeuner aux gens, ils me trouvent vraiment bizarre. Mais oui, je mange une salade tous les matins. J'adore la salade. Toi, Éric, est-ce que tu manges des légumes, à part tes épinards dans ton omelette? Est-ce que tu manges des légumes à feuilles vertes? Des légumes à feuilles vertes? Je te dirais que le légume à feuilles vertes que je mange principalement, c'est les épinards. Et sinon, j'en mange de temps en temps. Je sais que c'est un aliment que je devrais manger plus, mais je me supplémente. Je sais que je suis en déficit. Donc, je me supplémente avec des suppléments de légumes à feuilles vertes, dont le chou frisé. Il y a une liste, il faudrait que je te montre la liste d'aliments. Ah, je l'ai vu. C'est assez hallucinant. Tu es sûr d'être blindé. C'est ça. Je pense que je ne serais même pas capable de manger tous ces légumes-là dans une journée. Pour moi, la supplémentation à ce niveau-là, ça vient vraiment aider mon alimentation. C'est une très, très bonne idée. Donc, numéro 9, Éric, c'est les classiques. Ça, c'est poitrine de poulet. Ça, c'est classique. Donc, comme le thon, même chose, élevé en protéines, faible en gras. Donc, ce qui va nous garder rassasiés pendant longtemps, manger beaucoup de protéines comme oeuf, thon, saumon, poulet, etc. Il y a une étude qui a démontré que manger beaucoup de protéines réduit les cravings de 60 %. Donc, ça réduit les rages. Les rages de cochonneries et de merde. Donc, ça les réduit, ça, Éric, les cravings. De 60 %. De 60 %. Les rages. Les rages de cravings. Fait que, je pense qu'on n'avait pas besoin d'études pour ça parce qu'on sait que les protéines vont nous faire sentir plus rassasiés. Puis, quand tu es rassasié, tu n'as pas nécessairement envie de manger plein de cochonneries. Le moment où ta volonté passe par la fenêtre, c'est quand tu as vraiment faim, en tout cas, personnellement. Toi, Éric, je sais que tu es un fervent mangeur de poitrines de poulet. C'est ton go-to. Oui. Les poitrines de poulet, c'est quand même assez simple à faire, déjà. Surtout, la façon que je les fais. Je pense qu'il n'y a personne qui les fait de façon aussi simple que moi. Qu'est-ce que tu fais, Éric, avec tes poitrines de poulet? Je ne mets pas mal rien dessus. En fait, non. Pour de vrai, ce que je mets dessus, c'est mon ingrédient magique que je vais chercher au Costco. En passant, Costco ne sponsorise aucunement cet épisode. Mais c'est le même ingrédient que je mets pas mal là-dessus. Et puis, je te dirais que les gens qui ont goûté mon poulet, ce que j'ai comme commentaire, pour le peu de personnes à qui j'ai fait de la nourriture, pour qui j'ai fait de la nourriture, pour qui j'ai cuisiné, je te dirais que le commentaire numéro un sur mes poitrines de poulet, c'était à quel point ils étaient sèches. Donc, je pense que je ne suis pas un un cuisinier hors pair, un cuisinier d'expérience, un cuisinier qui devrait même cuisiner. Je pense que... Je vais t'avouer que moi aussi, les poitrines de poulet, je ne suis pas fan. La seule façon que je les aime vraiment, c'est quand ils sont marinés pendant longtemps et qu'ils sont cuits sur le barbecue. Ça, j'aime ça. Ça, c'est ouais. Parce qu'ils restent juteux à l'intérieur. Mais sinon, je tripe semi sur les poitrines de poulet. Je pense que j'en ai mangé. Aussi, il faut se le dire, c'est la protéine animale, je crois, la moins chère sur le marché. La protéine, la moins chère. C'est vrai que ce n'est vraiment pas cher des poitrines de poulet, on va s'entendre. Pour le ratio protéines, dollars dépensés, c'est vraiment un bon deal. Un autre bon deal. Donc, Éric, numéro 10. Oh, le numéro 10, Charles. On y va avec la fameuse patate douce. La fameuse patate douce qui est une excellente source de glucides. Glucides qui va être relativement faible en calories et qui va se digérer lentement. Ça, c'est le bon genre de glucides qu'on veut. Ce n'est pas comme le sucre qu'on va digérer en temps de le dire qui va nous donner une énergie incroyable en 15 secondes. Après ça, c'est fini. Donc, ça va se digérer lentement et donc, ça remplit plus longtemps. Donc, le fait qu'on est rassasié plus longtemps, ça évite qu'on mange plus de calories. Donc, encore une fois, c'est un outil pour nous aider à être en déficit calorique. En plus de tout ça, ça a une teneur élevée en fibres. Encore une autre chose qui nous aide à garder cette satiété plus longtemps. Ça prend beaucoup de place dans l'estomac. C'est le même thème. C'est pour ça qu'on les a tous mis dans la même liste. C'est parce qu'ils ont un peu la même propriété, les mêmes propriétés. C'est un peu une façon de cheater. De tricher. On triche le truc. Il faut se le dire, il ne faut pas nécessairement les manger en frites pour avoir tous ces bénéfices-là. Mais des frites de patates douces, on dit que c'est bon. Ça, c'est vrai. Avec une petite maillot épicée. C'est quand même assez délicieux. À chaque fois que j'ai l'option de prendre une frite de patates douces, je la prends. Tu payes le 2 piastres de plus. Je la prends. Ça vaut vraiment la peine. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas en frites nécessairement qu'il faut la manger. Il y a plein d'autres façons. Il y a plein de façons de faire les patates douces. Mais c'est vraiment délicieux, je trouve, une patate douce. Mais c'est sublime. Moi, la façon que je les fais, je les coupe en deux, je les mets au four. Merci, bonsoir, c'est réglé. Et des fois, j'ai tendance à rajouter, je te dirais, mon ingrédient secret. Je pars dessus. C'est vraiment... C'est génial. Le one spice man. Ah oui. Éric, mais je connaissais quelqu'un qui mangeait... Je n'ai jamais essayé, mais à ce qui paraît, c'est vraiment bon avec patates douces que tu fais au four, dans la peau. Tu utilises la peau comme un genre de bol, mettons. Oui, oui, oui. Puis ils mettent stevia, cannelle, puis beurre de peanut. Beurre de cannelle, ça, je comprends à 100%, mais beurre de peanut? Oui. À ce qui paraît, c'est vraiment délicieux. Wow! Oui, je suis curieux de... Ça me donne de l'essayer. Faut-on essayer? Faut-on essayer ça? Je te donnerais le challenge de l'essayer, puis de faire un post sur notre page Instagram, d'ailleurs, sur laquelle tu fais ton challenge. Exactement, oui, mon challenge que je fais cette semaine, que j'ai commencé cette semaine, en fait. Donc, allez-y. Allez voir ça, Stéphane. Allez voir la page Instagram de Radio Fitness. Si vous ne savez pas où elle est et tout, au pire, allez sur radiotraditionfitness.com. Il y a un petit icône. Cliquez là-dessus. C'est réglé. Item numéro 11 sur notre liste, Charles. 11? J'ai choisi le gruau, Éric. Le gruau, le fameux gruau. Le gruau, là. Donc, encore une fois, glucides à digestion lente, c'est ce qu'on veut. Également... Évidemment. Également, ça aide avec la digestion, ce qui est très bien pour quelqu'un qui a une nutrition élevée en protéines. Et il faut faire attention, Éric. Il ne faut pas acheter les petits sachets Quaker, pommes cannelles ou à la cassonade qui sont bourrées de sucre. Tu es mieux d'acheter ton gruau nature et de l'assaisonner toi-même avec, par exemple, stevia, cannelle ou... avec la cannelle. Une scoop de barres de pinot, tu sais, dans du... Mais cannelle, c'est bon. Cannelle avec le gruau, c'est quand même assez délicieux. C'est quand même bien. Je pense que c'est bien. C'est bien. Oui. C'est... Oui. Je pense que c'est bien. Absolument. Absolument. Numéro 12, Éric. Numéro 12. On va accélérer parce que là, c'est long. Oui. Numéro 12. Les fèves, Charles. Oui. Sache, Charles, que les fèves... Oui, les fèves, oui. ...ont une des plus hautes sources de protéines pour ce qui est à base de plantes. Oui. Donc, c'est une bonne combinaison si vous faites partie des gens qui veulent manger que des plantes. C'est une option pour aller chercher vos sources de protéines. Mais attention! Il faut faire attention parce que même les fèves noires qui ont vraiment un haut taux de protéines, eh bien, elles contiennent quand même beaucoup de glucides. Le ratio protéines-glucides est quand même assez élevé dans le sens qu'il y a généralement 1,5, voire même deux fois plus de glucides que de protéines. Oui, c'est haut en protéines, mais il ne faut pas penser que c'est vraiment une source de protéines. C'est généralement compté comme une source de glucides quand même. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de glucides que de protéines. Et l'autre truc qui est un peu plate, c'est que ces protéines-là sont moins faciles à absorber que celles des oeufs, par exemple. Oui, ce qui est pour ça que les oeufs, c'est en numéro 2. Exact. Et donc, c'est considéré comme une source de glucides. Par contre, c'est plein de fibres. Plein, plein, plein de fibres. Donc là, c'est toutes les propriétés des fibres dont on n'arrête pas de parler. Plein de fibres, plein de protéines et en plus, il y a tellement de produits dérivés de fèves. On peut manger des pâtes de fèves noires, on peut manger des chips de fèves noires. Quand je dis des chips, ce n'est pas des chips, c'est les carrés, pas les carrés, les triangles. Oui. Ce sont des chips sèches, pas les chips grasses. Oui, non, non. Ce sont des chips santé dans le fond. Oui, oui, des chips santé, oui. Il y a même des burgers aux fèves noires. Oui, oui. Il y a vraiment plein de produits dérivés de fèves noires, ce qui amène une certaine variété tout en gardant ce même type de nutriments-là mais en le mangeant de façon différente. Pour ce qui est du point numéro 13, aliment. Aliment 13, qu'est-il? On est presque à la fin déjà. Le riz brun, Éric. Le riz brun. Le riz brun. Mais encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est glucides à digestion lente, remplis de fibres, donc ça fait partie des glucides de qualité qu'on devrait avoir dans notre alimentation. Numéro 14. Numéro 14, Charles. Le piment fort. Le piment fort. Il y en a qui vont dire « Mais moi, je ne mange pas épicé. Si vous ne mangez pas épicé, écoutez, commencez. » Tant pis pour vous. Non, non. Débutez. Commencez. Ça s'apprend. C'est comme le vin. Ça se développe avec le temps, ça. Blague à part, il y en a qui ne digèrent pas bien les choses épicées. Donc là, évidemment, rendez-vous pas malade parce que c'est le point 14 sur notre liste. Mais pour ceux qui mangent épicé, le piment fort, ça augmente le métabolisme temporairement. Ça augmente le métabolisme temporairement. Donc ne pensez pas que de manger un peu d'un piment fort par jour, vous allez perdre du poids de façon exponentielle, disons. Mais il y a des grands bénéfices au niveau de l'appétit. Donc le fait de manger, et là, je vais parler de la quantité parce que ce n'est pas de manger 3-4 piments forts par jour. Les études ont démontré que de manger juste un gramme, un gramme de piment fort par jour réduit l'appétit et augmente la combustion de gras comparé aux gens qui n'en mangent pas du tout. C'est incroyable. Mais encore une fois, ce n'est pas magique non plus. Ce n'est pas magique, mais disons que tout ça ensemble, ça s'additionne. Il faut combiner. Il faut combiner. Il faut tout combiner. Il faut combiner tout ça. Et peut-être même saupoudrer, disons, un gramme de piment fort sur des patates douces. Ça serait une bonne combinaison. Ça serait très bien combiné. Ça serait très bien combiné. Donc numéro 15, Éric. Numéro 15, quel est-il? Le pamplemousse. Ah, ça c'est le grapefruit en anglais. Grapefruit en anglais. Oui, celui que tu pensais qu'il était un raisin. Donc le pamplemousse, Éric, parce que si on va se le dire, c'est dans beaucoup de diètes. C'est un aliment magique. Il y a eu une grosse, grosse mode avec les pamplemousses. Mais la question, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc il y a eu une étude qui a été faite avec 90 personnes obèses. Pendant 12 semaines, ils ont mangé un demi-pamplemousse avant chaque repas. Avant chaque repas? Avant chaque repas. Donc ils ont mangé un pamplemousse et demi par jour. Un pamplemousse et demi par jour. Wow! C'est des gens obèses. Peut-être qu'ils mangeaient huit repas par jour aussi, on ne le sait pas. Mais ce n'est pas important. Tout ce qu'on sait, Éric, c'est qu'ils mangeaient un demi-pamplemousse avant chaque repas. Le reste de leur diète n'était pas contrôlée. Eh bien, les résultats, perte de poids de 3,5 livres en moyenne et une amélioration à la sensibilité à l'insuline. 3,5 livres en 12 semaines. En 12 semaines. Juste le fait d'avoir mangé ça avant chaque repas. Juste le fait d'avoir mangé ça avant chaque repas. Puis on sait que moins de résistance à l'insuline, ça devient plus facile de brûler du gras, donc perdre du poids. Et voilà. Aliment numéro 16. C'est un aliment... Écoute, je ne sais pas comment vraiment l'étiqueter, mais c'est la soupe. Le fait de manger... Est-ce une boisson ? Est-ce qu'on mange une soupe ? Est-ce qu'on boit une soupe ? Qu'en pensez-vous ? Commentez-vous ? Commentez-vous ? En bas. C'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Oui. Tout dépendant... C'est glissant comme terrain. C'est glissant. Oui, c'est ce qu'on la mange, ce qu'on la boit. C'est glissant. Je ne veux pas me... Tu ne veux pas te... Je ne veux pas mouiller. Je ne veux pas... Je n'ai pas envie de prendre position dans ce débat. Non, mais moi, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Écrivez-le dans les commentaires. Est-ce qu'une soupe, ça se boit ou est-ce qu'une soupe, ça se mange ? Pourquoi la soupe se retrouve sur cette liste ? C'est parce qu'en buvant une soupe avant un repas, donc en prenant ça comme entrée, ça aide à réduire la quantité de nourriture mangée durant la journée. Donc, évidemment, ce n'est pas n'importe quelle soupe. On va se le dire tout de suite. Il y a des soupes qui sont meilleures que d'autres. On parle de soupes qui sont... Si vous prenez une soupe qui a plein de croutons dedans, par exemple, qui a plein de glucides, qui a plein de crèmes, donc là, c'est un peu contre-productif. Mais on parle d'aider à éliminer le gras abdominal, le gras de circonférence de la taille. Donc, pour ça, on parle plutôt de soupes qui sont faibles en calories, soupe de légumes, soupe de poulet, soupe de champignons. Et ça, ça va donner une bonne petite base. ça va ajouter des fibres ou ajouter des protéines. Et le fait qu'il y a de l'eau aussi dans la soupe, ça va prendre de l'espace dans l'estomac. Donc, ce qui fait en sorte que ça vous permet de manger un petit peu moins dans vos repas. Et donc, voilà. Vous aider avec votre perte de poids. Tout simplement de vous aider à perdre du gras de façon plus efficace. C'est sublime, Éric. Donc, le numéro 17. Le numéro 17. On en a parlé largement dans le dernier épisode. Et on parle de la poudre de protéines. De la poudre de protéines. La poudre de protéines. De la poudre de protéines. Cette fameuse poudre, Éric. On aime tellement cette poudre qu'on en a fait un épisode complet. Bon, c'est clair que c'est toujours mieux de prendre ses calories avec la nourriture, comme on l'a dit dans le dernier épisode. Mais, ça peut être un outil quand même fantastique quand on est pressé ou quand on a de la difficulté à atteindre notre objectif de protéines à la fin de la journée. Petit truc de pro, Éric. Je glisse ici. Un petit truc de pro. Si vous savez que vous allez souper avec des amis qu'en ce moment, ça n'arrive pas vraiment ou que vous allez souper au restaurant avec des amis que ça n'arrive pas vraiment non plus. Un petit truc, c'est de boire un shake de protéines avant de partir pour le restaurant. Tu vois? Tu vas te faire un petit fond. Tu vas être un peu plus plein pour protéines. Tu vas moins manger quand tu vas être au restaurant puis voilà, voilà quoi. Comme l'étude l'a démontré, ça va réduire tes cravings de 60%. Donc, c'est génial. Et ça va aussi te permettre de commander des portions qui sont plus adéquates. Souvent, on est au resto puis on commande des grosses portions où on dit je reprends ça, ça, ça et ça. Parce qu'on a vraiment faim. Donc là, ça fait deux choses. Ça nous fait manger trop, trop de calories et ça nous fait dépenser plus. Fait que grâce à nous, vous allez sauver de l'argent et vous allez perdre du gras. C'est merveilleux. Donc finalement, ça fait un peu comme la soupe. Ça fait un fond, comme tu as dit, sauf que là, c'est strictement sur la protéine. Fond protéiné. Item numéro 18 sur notre liste. Ça, c'est... Je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui en parle. Étant donné que si tu es un fervent amateur, je te dirais même un expert de cet aliment, le café. Le café. Le café qui a un effet coupe-fin. Tout à fait. Là, je parle particulièrement du café noir. Si vous êtes le type de personne qui attendait des heures en ligne pour payer 8 $ votre café frappé avec mousse au chocolat et tout, ce n'est pas ce genre de café dont on parle. OK, on parle du café noir qui est une boisson sans calories, donc qui aide à être en déficit calorique et qui réduit le désir de manger. Donc, c'est vraiment la boisson ultime pour la perte de poids. Si vous utilisez un peu de crème ou un peu de boisson d'amande, vous allez quand même bénéficier des effets. Je dis un peu. Un peu. Parce que plus on rajoute des choses dans le café, plus on rajoute des calories, évidemment. Donc, le café noir est un outil qui est utilisé fortement par les gens qui font du jeûne intermittent pour justement les propriétés coupe-fin. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur le jeûne intermittent, c'est un épisode à écouter. C'est délicieux d'écoute. C'est un grand épisode. C'est un épisode, je dirais qu'il était à nos meilleurs moments. À nos meilleurs moments. La plupart des gens savent que le café contient plusieurs antioxydants, dont l'acide chlorogénique, Charles. L'acide chlorogénique qui aide le corps à augmenter l'utilisation du gras comme source d'énergie. Hein? Ah! C'est quand même assez intéressant. Il y a des études qui démontrent... Intéressant! Oui. Il y a des études qui démontrent aussi que l'acide chlorogénique retrouvé dans le café peut diminuer la résistance à l'insuline. Ouh! Ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qui va éviter la prise de poids après un repas. Donc, le café à utiliser au quotidien. Mais encore là, avec un petit bémol, avec une modération, je dirais, parce que boire 32 cafés par jour, c'est pas nécessairement mieux non plus. C'est tellement une drogue qui est acceptée par la société puis les gens, c'est tellement banalisé que les gens se rendent pas compte que c'est quand même puissant le café. C'est pas... C'est quand même un stimulant puissant. Donc, un café, deux cafés par jour, noir, ça peut vous aider à éliminer le gras de façon plus facile. Numéro 19, Éric. Le 19. Les asperges. Les asperges. Donc, si vous voulez avoir un pipi qui sent vraiment pas bon, qu'on se mange des asperges. Donc, en plus de faire puer votre pisse, et d'être un excellent légume vert, les asperges ont démontré qu'ils réduisaient l'inflammation systémique et les ballonnements. Autre point, les asperges sont un des légumes avec le moins de glucides pour un demi-gramme de glucides par asperge. Wow! Incroyable. C'est une méchante grosse asperge. J'aime les grosses asperges, Éric. Et, finalement, le dernier, le dernier de notre liste, le numéro 20. C'est quoi, Éric, le numéro 20? Écoute, le numéro 20, le petit dernier. Le petit dernier, on s'est gardé un petit dessert. Le petit dernier qui est à multiple usage. À usage multiple. À usage multiple. À usage combiné. Je te dirais qu'on peut le combiner avec n'importe quoi ou presque. c'est le beurre d'arachide, le beurre de pin. Le beurre de pin. Le beurre d'arachide, le beurre de pinote, le fameux beurre de pin. Le beurre de pin. C'est plutôt utilisé comme une collation. Ah ah. Ça remplit pas mal avec une quantité acceptable de protéines. Donc, c'est pas l'aliment le plus haut en protéines, OK? Mais c'est quand même une quantité acceptable. Par contre, ça remplit avec un bon nombre de calories et de gras. Et c'est conseillé d'utiliser une version déshydratée. Ou pourquoi, Éric? Pourquoi utiliser une version déshydratée? Pourquoi j'utiliserais une version déshydratée, C'est une excellente question, Charles. Une version déshydratée, ce que ça va faire, c'est que ça va couper de moitié les calories. OK? Et ça va couper de moitié les calories tout en gardant le même nombre de protéines et le même goût délicieux du beurre de pine qu'on adore. OK. Intéressant. Le fait de l'avoir déshydratée, ça coupe de moitié les calories, mais ça garde la même teneur en protéines. Ça fait que c'est un meilleur ratio, finalement. Et une option qu'on a ici au Canada, c'est le PB&Me qu'on peut retrouver dans une épicerie près de chez soi. Donc, chez Costco, ton épicerie préférée. Ça, ton ingrédient secret, Eric, que tu fais chercher chez Costco. Non, non, comme j'ai mentionné plus tôt, parce que tu n'écoutes pas mon ingrédient secret, c'est tes légumes desséchés. Oui, je sais, j'en ai plein ici. J'adore les légumes desséchés. Donc, alors voilà notre liste de 20 nutriments. Non. Alors, voilà notre liste de 20 aliments qui vont vous faciliter la tâche à éliminer du gras. Qui vont vous... Plein de petits hacks de comment rester plein, comment moins manger, comment résister au craving ou au rage. Au rage, Charles, au rage. Résister au rage. Juste mettez ces aliments-là sur votre liste d'épicerie. Apprenez à les cuisiner de façon savoureuse. Et puis, voilà. Oui, parce qu'il faut avoir aussi du fun avec tout ça. Ben oui, ben oui. Il faut que ça soit bon. Il faut qu'on aime ça. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Absolument. parce qu'on le dit toujours, c'est un style de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant une certaine période de temps pour qu'on arrête. C'est un style de vie. Absolument, Charles. De vie. Et là-dessus, on vous souhaite bonne bouffe. Bonne bouffe. incluez ça dans votre prochaine liste d'épicerie. Si jamais vous avez des questions, questions à commercial radio-fitness.com ou allez sur notre page Facebook, envoyez-nous une question là-dessus ou suivez les péripéties de Charles dans son challenge Radio Fitness MTL et posez-nous des questions en nous envoyant des messages directs sur Instagram. Ben oui, on est facile à rejoindre. Alors là-dessus, on vous souhaite bonne bouffe, mangez bien, mangez sainement, mangez plein de protéines et accélérez votre métabolisme et incluez tout ce qu'on vous a mentionné pour maximiser vos résultats. Merci beaucoup, Éric. Merci, Charles. Ça me fait un plaisir. Absolument, comme toujours. Soyez fit. Merci. Soyez fit. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Soyez fit. Ha 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 ha.